Les êtres humains, comme ils ont conscience du temps qui passe, de la mort, de la solitude, ils ont besoin que ça fasse sens, ils ont besoin que ça ait du sens. Et la manière de faire sens, c'est de se raconter des histoires. Toutes les sociétés, tous les groupes sociaux forgent des récits, des récits collectifs, auxquels la plupart des individus adhèrent sans les réinterroger, justement. Il ne faut surtout pas voir la fragilité de ces récits, voir qu'ils sont arbitraires, voir ineptes, parce qu'on s'effondrerait. Un HP, justement, il envoie la facticité, dès le départ, il n'arrive pas à y croire. Accepter une situation qui semble dénuée de sens, que cela soit sur les bancs d'école ou ailleurs, c'est compliqué pour un surdoué. Une personne surdouée, c'est la personne qui, dès l'enfance, ne peut pas ne pas voir que le monde est fou. Ne pas croire aux récits collectifs et toujours avoir besoin de comprendre, quitte à remettre en question l'ordre établi, c'est exactement ce à quoi Karl a été confronté. C'est violent des deux côtés. C'est-à-dire que quand je les voyais ne jamais se poser ces questions, c'était suffocant pour moi. Je me disais, mais comment ils peuvent être sans se poser ces questions-là ? Mais à l'inverse, quand moi, je les soulevais, je leur faisais une très grande violence. Quand on se construit aussi radicalement à l'écart de ces récits collectifs, on n'arrivera pas à y croire, on n'arrivera pas à y adhérer à l'écart. Donc, une des questions les plus douloureuses qui est soulevée par les gens qui sont concernés par cette question, c'est bien la question de la solitude et de la difficulté qu'il y a à trouver des partenaires de jeu. Merci.